ok ok on fait une petite vidéo ah j'ai reçu une annotation en même temps que je commence la vidéo donc sur mon poil roquette là on commence une petite vidéo on est dimanche 2 avril j'ai cru que j'allais guérir pour le 1er avril mais c'est pas une blague enfin que j'allais finir et puis bon bah non ça continue encore je suis encore en haut ça monte ça monte ça monte du coup je voulais faire là une petite vidéo vite fait je continue j'essaye d'aller dans le sens constructif là un peu dans la logique du truc c'est quoi l'idée c'est que pour ma guérison en fait que ce soit que ce soit le tremplin un peu pour que les scientifiques prennent ma philo au sérieux parce que voilà ça nous a conduit à quelque chose de vraiment même moi ça m'a étonné donc là on va écouter Étienne Parizeau logiquement le nombre de fois j'ai écouté ces cours et tout voilà si j'avais eu le niveau aujourd'hui je pourrais parler le même langage mais bon c'est quand même rentré j'ai laissé une pause pendant un an et bon là je vois un peu près où je veux en venir et ce que j'ai besoin de dire en fait donc là c'est le cours d'introduction L3 à la physique quantique l'espace des états sa structure les principes de combinaison donc il commence direct par le enfin voilà dès le grand 2 par poser le problème de la mesure et on va l'écouter et puis on va voir vraiment au niveau fondamental ce qui se passe et donc ce que moi j'apporte enfin ce que j'apporterais voilà au conditionnel mais bon ça a tendance à se confirmer à la connaissance et aux physiciens, aux mathématiciens bon du fait de mon travail philosophique Que se passe-t-il en physique classique ? Prenons je vais vous montrer une ou deux situations où ce principe est présent peut-être sans qu'on le remarque en physique classique Il y a une belle calvissie vous remarquerez Prenons je ne sais pas l'équation la plus simple de la physique quantique celle qui résume la physique classique celle qui résume la physique classique en tout cas la mécanique classique la relation fondantale la dynamique Donc voilà il commence par la F égale MA cette formule voilà pour une fondamentale il part de là mais c'est vrai qu'on pourrait partir d'un autre angle donc déjà comment expliquer et rien que cette formule bon c'est vrai que là tout le problème est dans cette formule ou alors ou D égale VT enfin VV des voilà enfin voilà des formules toutes simples qui même E égale MC2 tout le problème est dans la formule justement on va essayer de décortiquer le truc quelle est cette relation ? bon je ne vous demande pas je sais que vous savez donc voilà je vais noter R pour résultant de défense la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces donc ça ça s'appelle la résultante des forces la masse fois l'accélération alors donc il ne le note pas mais c'est F égale MA en fait il note autre chose donc là on peut voir dans cette formulation on a V on a T et on a D donc la formule distance et vitesse et temps avec N devant donc voilà moi je suis parti de là et c'était la seule formule que je connaissais à peu près en physique donc je suis parti de là et c'est vrai que le N le fameux N bon voilà après ça m'a conduit dans les mathématiques donc qu'est-ce qu'il y a ? on va essayer de décortiquer le truc voir un peu plus on va voir ce qu'il nous dit alors ça ne vous a peut-être pas frappé de cette façon là mais cette résultante des forces c'est quoi en fait ? si vous avez plusieurs forces ben c'est la somme des forces c'est assez incroyable quand même ouais donc on a voilà on a un phénomène voilà de superposition des forces vous voyez on dit la physique quantique c'est difficile la physique classique c'est tellement plus simple mais en fait pourquoi quand on applique deux forces une par là une par là pourquoi la résultante c'est la somme vectorielle des forces pourquoi ? ah donc apparemment personne n'a la réponse et donc c'est bien ce que ma philosophie apporte comme réponse mais elle répond à Etienne Parizeau mais elle répond à des centaines des milliers d'autres auteurs qui se sont posés des questions fondamentales sur la question et voilà et elle m'a conduit à une nouvelle arithmétique et à une guérison entre guillemets miracle donc il n'en est pas un parce que derrière il y a une philosophie puissante qui refonde beaucoup beaucoup de choses dans la connaissance voilà on s'arrête là après ça fait des vidéos trop longues à suivre on s'arrête à suivre on s'arrête à suivre